Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Le cours d'aujourd'hui a pour objectif de vous enseigner une méthode pour disposer les pièces sur un échec pour un jeu d'échec avant le début de la partie. Tout d'abord, quelques fondamentaux. Une partie d'échec se dispute entre deux adversaires, deux joueurs, qui s'opposent de chaque côté d'un tablier, d'un plateau, qu'on appelle un échec. Cet échec est composé de 64 cases, 8 par 8. Ces cases sont alternativement sombres et claires, on les appelle par extension blanches et noires. Sur certains échec, les cases sont numérotées, de A à H dans le sens de la longueur, et de 1 à 8 du point de vue du joueur blanc. Le joueur blanc a la numérotation dans le bon ordre et dispose ses pièces sur les lignes 1 et 2, tandis que le joueur noir a une numérotation inversée, évidemment, à gauche le H, et ces pièces occupent les lignes 7 et 8. Les pièces, récapitulons-les, nous avons huit pions. Ce sont ces petites pièces de base qui constituent un peu l'infanterie du camp. Deux tours, et voici les tours. Je les hôte pour vous montrer comment on les positionne. Deux cavaliers, donc on appelle cavaliers ou chevals par extension, je pense que vous avez compris pourquoi. Les tours, quant à elles, représentent bien une tour, c'est une fortification. Deux fous, ce sont des pièces qui ressemblent un peu à des pions dans certaines éditions, toujours avec une fente. Et le couple royal, les deux pièces les plus importantes, la reine et le roi, qui sont plus grandes, et qui se distinguent l'une de l'autre par leur coiffe. Le roi a toujours une croix, elle est vraiment stylisée, et la reine une boule en général. Donc vous l'avez vu, pour disposer les pièces, on commence par disposer les huit pions qui sont en première ligne, donc sur la ligne 2, enfin en première ligne de front, qui s'opposent directement au camp ennemi, au camp adverse, et qui protègent les pièces majeures qui sont derrière. Donc les huit pions en première ligne. Le roi et la reine sont situés au centre. Comment, un des principaux problèmes est de savoir comment ne pas les inverser. C'est très simple, la reine doit être sur sa couleur. Donc la reine blanche, la dame blanche, sur la case blanche, la dame sur sa couleur, on dit. Et la dame noire, vous voyez, est sur une case noire. Et elles sont également sur la colonne D. D comme dame, c'est un des moyens de s'en souvenir également. Et pareil chez les noirs, la dame noire est sur la colonne D, elles se font face. Le roi est sur l'autre, l'autre case centrale, donc sur la colonne E. Ensuite, les fous, les deux fous sont là pour le divertissement du couple royal. Donc ils sont juste à côté, le fou du roi et le fou de la reine. Même si on les appelle en général fous blancs et flous noirs, par analogie à la diagonale sur laquelle ils vont se déplacer. Autre pièce dont il existe un moyen facile de souvenir de leur positionnement, ce sont les tours. Les tours sont les fortifications. La dame, c'est le pilier qui soutient le camp. Et à ce titre, elles sont dans les coins, dans les bases, pour bien soutenir le camp, pour le défendre, pour terminer la fortification. Et les cavaliers viennent compléter la structure. Un petit point encore que j'ai oublié de mentionner pour l'échiquier, afin de savoir si vous l'avez pris dans le bon sens. Si vous n'avez pas la chance de disposer d'un échiquier numéroté, c'est que la case qui est à droite, à votre droite, doit toujours être blanche. Voilà, que vous soyez blanc ou noir d'ailleurs, vous voyez le camp noir à la case à sa droite qui est blanche également. C'est le seul moyen de savoir si l'échiquier est bien tenu, car s'il n'est pas numéroté et qu'on l'avait pris comme ceci, la case à droite serait noire, ce qui poserait problème. Voilà, vous savez à présent disposer des pièces d'un jeu d'échec. On récapitule, les huit pions devant, les tours dans les coins, les cavaliers à côté, donc il y a une symétrie entre toutes ces pièces, les fous de chaque côté, au plus près du couple royal, la dame sur sa couleur, au centre. Voilà, un autre moyen que vous pouvez avoir peut-être avec la vidéo, c'est que les pièces sont de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'elles s'approchent du centre. Mais bon, ça c'est un moyen qui ne marche que sur certains jeux, parce que certains fabricants prennent quelques libertés avec cette convention. C'est juste pour l'anecdote. Voilà, vous savez disposer les pièces, vous êtes prêts à jouer, au neuroblanc comme toujours, ce sont eux qui commencent. Bon jeu et à bientôt pour d'autres vidéos sur netprof.fr.